Aujourd'hui, je vais vous présenter la fonctionnalité HFE qu'on retrouve sur plusieurs multimètres. Certains multimètres intègrent la fonction, d'autres multimètres ne vont pas intégrer la fonction HFE. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'elle représente et comment l'utiliser. Vous vous êtes peut-être déjà posé la question, mais à quoi sert la fonction HFE sur mon multimètre? La fonction HFE nous fait référence à nos cours d'électronique sur les transistors bipolaires. Donc, il faut revenir en arrière et comprendre la composition d'un transistor bipolaire. On comprend que le transistor bipolaire, lorsqu'on lui applique un petit courant de base, il va y avoir une petite constante, le bêta, qu'on a retrouvé dans différentes capsules que j'ai présentées, qui va multiplier le courant de base pour nous donner un courant au collecteur. Donc, on va déterminer le courant au collecteur en fonction du petit courant d'entrée et la constante bêta. Il faut savoir que la constante bêta va varier d'un transistor bipolaire à l'autre, donc d'un modèle à l'autre. Elle va varier aussi en température et elle va aussi varier en fonction du courant qu'on souhaite circuler à travers notre transistor. Donc, plusieurs facteurs vont influencer cette valeur-là. C'est pourquoi le manufacturier va donner une plage de valeur de bêta, par exemple entre 100 et 300, comme vous voyez présentement dans une fiche technique. Mais on peut mesurer avec un multimètre cette valeur-là de bêta. Il faut savoir que les transistors discrets qu'on retrouve au magasin, d'une fabrication à l'autre, donc d'un manufacturier à l'autre, eh bien, la variation de bêta va changer beaucoup aussi. Donc, nécessairement, c'est super pratique d'utiliser un multimètre avec la fonction HFE pour mesurer le bêta. Parce qu'en fait, HFE, ça correspond tout simplement à la variable bêta qu'on utilisait dans nos calculs pour les transistors bipolaires. Donc, en fait, HFE, la définition est présentée ici en bas. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est tout simplement que c'est le gain en courant pour un montage émetteur commun qu'on va retrouver avec des transistors bipolaires. Donc, on va utiliser cette fonctionnalité-là, comme vous voyez présentement. On va pouvoir brancher notre transistor dans le bon sens, donc émetteur, base, collecteur, tout dépendant du débranchement de notre transistor et pouvoir voir c'est quoi la valeur à l'écran. Donc, nécessairement, cette valeur-là va varier en température et va varier selon le courant qu'on va lui insérer. Mais ça nous donne une bonne idée de sa valeur nominale pour voir d'un procédé à l'autre quelle est la variation du transistor qu'on s'est procuré. Donc, lorsqu'on va faire des montages, ça peut être toujours intéressant de mesurer cette valeur-là pour calculer un courant de collecteur avec la valeur la plus précise possible pour bêta. Certains multimètres vont nous offrir un petit adapteur pour faire la conversion de notre transistor vers la lecture au multimètre. D'autres multimètres vont avoir intégré ce petit convertisseur-là intégré au multimètre. Donc, d'un multimètre à l'autre, il va y avoir quelques différences, mais la fonctionnalité reste la même. Lorsqu'on mesure un transistor bipolaire avec les bons branchements EBC pour émetteur, base et collecteur, on les branche au bonne place sur le petit connecteur fait pour ça sur le multimètre et ça va nous donner la valeur de bêta approximative pour ce transistor-là précisément. Donc, je me suis amusé à tester plusieurs transistors de même type, donc des 2N3904, des transistors très très connus, transistors bipolaires NPN que j'ai branchés et vous voyez la variation. En fait, on a une bonne variation tout dépendant du transistor. Et comme vous voyez, c'est la même sorte de transistor qui a été produit dans le même lot, mais à cause des variations dans le procédé de fabrication, les variations de bêta sont très très grandes. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé. N'oubliez pas de regarder mes autres vidéos sur la série sur les transistors, super intéressant. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur les transistors bipolaires et les transistors MOSFET. N'oubliez pas de cliquer sur les liens et tout est disponible dans la description. Donc, merci à tous et on va se revoir pour une prochaine vidéo. Merci! Merci!